Quels sont les 7 concepts clés pour s'enrichir avec le livre L'Homme le plus riche de Babylone de George S. Clayson ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle émission. Salut c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais vous faire un résumé du livre L'Homme le plus riche de Babylone et plus précisément des 7 concepts à retenir pour apprendre à devenir riche en partant de rien. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à télécharger mon guide Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Pour le télécharger, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. L'Homme le plus riche de Babylone de George S. Clayson est un récit paru en 1926. C'est un livre sur le développement personnel qui tente de nous apprendre les concepts de la liberté financière. Et oui, déjà à cette époque, on parlait de liberté financière. Et ce qui est remarquable, c'est que malgré que ce livre date de 1926, les principes qui sont expliqués sont encore d'actualité aujourd'hui. Ce livre nous raconte l'histoire de Babylone, la ville la plus prospère et la plus riche de son époque. Comment Babylone a pu devenir la ville la plus prospère du monde ? Je vous explique les 7 concepts sur l'éducation financière qui sont expliqués dans ce livre par Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Alors restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Premier concept, payez-vous en premier. Ce premier concept nous enseigne qu'il faut apprendre à garder son argent pour pouvoir s'enrichir. Si on dépense tout son salaire, alors l'enrichissement n'est tout simplement pas possible. C'est pourquoi le meilleur moyen de garder son argent est de se payer en premier. Comment ? A chaque fois que l'on va recevoir un revenu, il faut épargner 10% de ce revenu au minimum. Bien entendu, si vous pouvez épargner plus, vous irez beaucoup plus vite. L'épargne est donc la clé pour s'enrichir. Deuxième concept, maîtriser ses dépenses. Ce deuxième concept nous enseigne qu'il faut apprendre à maîtriser ses dépenses pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Il faut savoir que les dépenses obligatoires augmentent toujours en fonction de ses revenus. Il est donc inutile de vouloir gagner plus sans maîtriser ses dépenses au préalable. Il faut aussi faire attention à ne pas confondre ses besoins avec ses désirs. C'est pourquoi il est préférable de budgétiser ses dépenses pour diminuer voire éliminer certaines dépenses inutiles. Troisième concept, faire travailler son argent. Ce troisième concept nous enseigne qu'il faut investir son argent dans des actifs pour le faire fructifier. Il est donc inutile d'amasser de l'argent sur des supports qui ne rapportent rien et qui en plus font perdre de la valeur à l'argent dans le temps. Tout simplement à cause de l'inflation. Je précise qu'il faut quand même conserver une épargne de sécurité pour faire face aux imprévus. Pour s'enrichir, il faut donc épargner, maîtriser ses dépenses et surtout investir son argent dans des actifs qui vont générer des revenus passifs. Quatrième concept, protéger son capital. Ce quatrième concept nous enseigne qu'il faut limiter les risques de perte en capital lorsque l'on veut investir son argent. Pourquoi ? À cause de l'appât du gain. On veut généralement gagner beaucoup d'argent et surtout gagner de l'argent rapidement. On peut donc être tenté de prendre plus de risques nécessaires et de risquer de perdre son argent. Il faut donc limiter les risques en commençant par de petits investissements afin de protéger son argent pour ne pas le perdre. Cinquième concept, acheter sa résidence principale. Ce cinquième concept nous enseigne qu'il est préférable d'acheter sa résidence principale au lieu de la louer pour augmenter son patrimoine. Trop de personnes louent leur résidence principale alors qu'elles pourraient rembourser un crédit identique à un loyer et se créer un patrimoine immobilier. Bien entendu, ce conseil n'est valable que si vous pouvez trouver un bien immobilier avec une mensualité de crédit équivalente à celle du loyer que vous auriez dû payer pour le même bien. Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas surpayer sa résidence principale pour pouvoir s'enrichir et se créer un patrimoine. Sixième concept, préparer sa retraite. Ce sixième concept nous enseigne qu'il est nécessaire de préparer sa retraite dès aujourd'hui pour obtenir sa sécurité financière et ne pas dépendre de l'État ou de sa famille. Comment ? En investissant son argent dans des actifs qui vont prendre de la valeur et qui vont générer des revenus sans qu'on s'en occupe. Par exemple, on peut investir dans l'immobilier locatif ou investir en bourse. Investir son argent pour gagner plus est donc crucial pour préparer son avenir financier dès à présent afin de ne pas se retrouver en difficulté financière à la retraite. Septième concept, avoir une stratégie. Ce septième et dernier concept nous montre que pour s'enrichir, il faut avoir des objectifs précis et réalisables. Il est donc important d'avoir une stratégie adaptée à ses objectifs. Le but étant de commencer par de petits objectifs faciles à réaliser pour apprendre et se former. De cette manière, on va pouvoir prendre confiance en soi et aller vers des objectifs plus élevés par la suite. La formation est donc une étape indispensable pour quiconque veut gagner sa liberté financière puisqu'en développant ses compétences, on acquiert plus de connaissances et de maîtrise. Pour conclure, mon avis sur le livre L'Homme le plus riche de Babylone. C'est un livre plein de bon sens sur la gestion de son argent et sur la liberté financière. Les concepts expliqués dans ce livre constituent une bonne base pour apprendre à gérer ses finances personnelles et acquérir une éducation financière. Après, est-ce qu'on peut devenir libre financièrement en suivant les principes de ce livre ? Je dirais que c'est un bon début de réflexion, mais qu'il va falloir approfondir ses concepts si on veut obtenir sa liberté financière. En effet, ce livre ne nous explique pas comment investir dans l'immobilier ou comment investir en bourse. Il nous dit seulement qu'il faut investir dans des actifs pour générer des revenus passifs, mais pas comment investir. Voilà, j'espère que ce résumé du livre L'Homme le plus riche de Babylone vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du livre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de liker. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement Liberté. Sous-titrage ST' 501